Oh, c'est parti ! Salut ! Mais être une mère, ce n'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas... ce n'est pas même près. Vous me demandez si cette petite révolution a véritablement changé la représentation des femmes sur petit écran. Si de nos jours on a l'impression de voir de nombreuses séries féministes, passe-t-elle le test de Bechdel ? Quoi ? Vous ne le connaissez pas ? Pas de panique, on est là pour ça ! Une fille n'a pas besoin d'un homme stupide qui nous aide. C'est vrai. Une femme doit savoir comment être forte. S'il se plaît. Dans les années 80, l'auteur Alison Bechdel lance la série de bandes dessinées lesbiennes à suivre, dans laquelle deux amis se mettent en quête d'un film à voir au cinéma qui ne soit pas sexiste. Pour faire leur choix, les héroïnes se posent trois questions toutes simples. Y a-t-il au moins deux personnages féminins portant un nom dans ce film ? Ces deux femmes se parlent-elles ? Et si oui, parlent-elles d'autre chose que des hommes ? Plus de 30 ans plus tard, ce test est encore utilisé pour savoir si les femmes sont sous-représentées au cinéma et à la télévision. Et figurez-vous que les résultats ne sont pas brillants. Si on applique les règles du test Bechdel au blockbuster, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et même Star Wars sont recalés. Côté séries, c'est pas beaucoup mieux. Des joyaux comme Boardwalk Empire, Breaking Bad, Sherlock ou encore X-Files ne passent pas le test Bechdel. Les femmes y sont isolées, dépendantes ou cantonnées au second rôle. C'est-à-dire que j'ai fait mal. Ça m'a fait mal à mon stomach. Heureusement, on peut compter sur un nombre croissant de séries mettant les femmes au même niveau que les hommes, comme This Is Us ou Sense8, ou même au premier plan, comme dans The Good Fight, The Handman's Tale ou encore The Bold Type. Peut-être un jour, 100% des séries passeront haut la main le test Bechdel, mais on en est loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada